Bonjour, bienvenue et puis vous n'y échapperez pas puisque nous sommes lundi, bonne semaine en notre compagnie. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Bernard Campan qui, voilà une quinzaine d'années, a quitté les inconnus pour se faire mieux connaître. Voici vos grosses choses. Pocheron de la culture, statisticien de la gaudriole, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. L'arbitrage de nos parties de tennis lui a fait prendre de l'altitude sans qu'il renonce au plancher des vaches. Bernard Mabie. Bonjour. Quand il arrive à l'heure, c'est qu'il s'est embrouillé dans ses rendez-vous. Eric Logériat. Bonjour. Sa voix donne la chair de poule au petit coq que nous sommes. Chantal là-dessous. Les femmes qui traversent sa vie et sa chambre sont assurées de conserver leur nom de jeune fille. Philippe Choubelier. Bonjour. Alors dites donc, quel beau remaniement. Oh super. Comme d'habitude, c'est un dessinateur qui résume tout. C'est celui du Parisien. Alors on le voit à côté, on voit François Fillon qui est à côté du président et qui lui dit finalement j'ai gardé Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy lui dit, ah ben dis donc t'as pris de l'assurance toi. Et puis on a entendu alors pour la première fois les parents de François Fillon qui disait qu'il ferait un très bon président. Ah oui oui oui. Il y a des vieux Fillon. Il leur a donné consulence en campagne. Il leur a donné combien pour qu'ils disent ça ? Non mais c'est rare quand même un premier ministre présenté par ses parents. Ah oui oui. Oui c'est bien. C'est des baladures avec ses parents à l'époque. Ça aurait été beau. Le gouvernement, ben fallait un peu s'y attendre. Regardez. Alain Juppé à la Défense. Ah quelle horreur. Mais c'est l'utilisation des compétences. Qu'est-ce qu'il a dit il y a des années ? Il a dit je suis droit dans mes bottes. Et ben la botte c'est le symbole de l'armée. Il a surtout dit je ne quitterais pas Bordeaux. Oui. Oui. Quand même. Et il garde Bordeaux. Et il garde Bordeaux. Et d'ailleurs Juppé c'est une hérésie. C'est la première fois qu'on met un glaçon dans du Bordeaux. Merci. Tout ça vous avez des rumeurs fausses. On avait dit alli au mari, elle s'en va pour que son compagnon Patrick Collier il puisse aller au gouvernement. Et ben ils y sont tous les deux. La première fois. Et le soir où est-ce qu'ils dorment ? Dans le lit de Bernard Kouchner. Ah oui. C'est superbe. J'espère qu'ils ont changé les draps. Oui. Et on les verra tous les deux à la chambre aussi. Et oui. Et la prochaine fois il y aura les gosses. Oui. Alors il y en a un dont on n'avait plus de nouvelles. C'est Michel Mercier. C'est vrai depuis Angélique Marquise déjà. On ne savait pas ce qu'il avait fait. Elle a changé de sexe et on perd au change. Mais ils ont bien fait de le mettre à la justice. Comme ça il pourrait innocenter Geoffroy de Perrault. Et puis il y a aussi... Ah ben celui-là il est pas mal. C'est Frédéric Mitterrand. On avait dit que... Oui il est bien. Il est branlable. Il a promis de ne plus faire de scooter. Et du coup il est rentré en grâce. Il n'a pas bougé. Ça sert à se préquenter la jeunesse. Évidemment il y a Voici qui s'est un peu mis le doigt dans l'œil. Parce qu'ils ont laissé une grande opération. Offrons un coiffeur à Jean-Louis Borloo. Les gens n'en ont plus besoin. Ils n'en ont plus besoin. Alors vous savez le principal grief qui lui a coûté Matignon. Il y avait moins d'eau dans son verre que dans son nom. Et ça ça ne pardonne pas. Et vous avez entendu Christine Lagarde qui a dit ce matin... Elle a dit c'est un remaniement révolutionnaire. Nous avons fait un virage à 360 degrés. Ça veut dire qu'on est revenu sur place. On n'a pas changé de place. Et c'est le cas. On a Fillon toujours. Ah oui t'as raison. C'est 360 qui est rien sur place. Alors il y en a un qui avait réussi à se débarrasser de l'immigration. Et puis qui la retrouve. C'est hors-te-feu. Ça c'est le mystigri dont personne ne veut l'immigration. Il y a un grand ministère. Grand ministère. Ben oui, mais enfin il ne garde pas longtemps ses administrés. Et Besson il a l'industrie. Il va continuer à s'occuper des avions. Et puis alors ça, ça nous promet du bonheur. Fédéric Lefebvre. Bon, ça j'attends. Il est où lui ? Alors il fait plein de choses. Au tourisme. Il s'occupe du commerce. L'artisanat. Du tourisme. Il s'était tu depuis un moment. On ne l'entendait pas. Les 50 mètres. Les petites et moyennes entreprises. Mais moi je l'aime bien Lefebvre. Il me fait marrer moi. Ce qui est un peu triste c'est qu'on a oublié la condition féminine. Ah oui. Les droits de l'homme. On s'en fout. Les nénés. Enfin les aînés. Les aînés, oui. En revanche, on a... Il n'est plus là Falco ? Non. Il n'y a plus d'anciens combattants ? Si, c'est Juppé qui les a. Ah oui. Dans la défense, oui. Et on a la ruralité aussi. Oui. Le maire qui est à l'agriculture et à la ruralité. À la pêche et à la ruralité. Et à la pêche, oui. Non, il n'y a pas de ruralité. Il est à l'aménagement du territoire. Mais vous savez, on ne change pas les hommes, mais on change le vocabulaire. Ah oui, c'est mieux. Ah, dites donc. Alors ça, c'est une nouvelle cinématographique et qui va faire du bruit dans les jaumières et dans les salles obscures. Vous savez qui va interpréter le personnage de Liliane Bétancourt au cinéma ? Jean Rochefort. Jean Rochefort, oui. Et la fille Bétancourt, Sébastien Chabal. Ça va être bien. Elle aurait dû être héritière de Gillette. Non, mais ça, je n'avais pas vu ça. Non, mais c'est vrai. Jean Rochefort, c'est rigolo. C'est dans le film d'Edouard Baire. C'est rigolo. Ah, d'accord. C'est Edouard Baire. J'ai touché des grosses enveloppes. Rochefort dans le personnage de Liliane Bétancourt. Ça va être rigolo. Bah oui. S'il m'avait bien joué une grand-mère. Oui, oui, exactement. Voilà, autour de moi sont réunis aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, mais je ne le soulignerai jamais assez, la filtreur de l'esprit français et de la culture universelle. Merci. Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Mabie. Présent. Éric Logérias. Présent. Chantal, là-dessous. Présent. Et Philippe Chevalier. Présent. Et puis, un invité d'honneur dont la présence nous réjouit, car voilà un certain nombre d'années que nous l'espérions. Il revient au cinéma, dont le rôle du père d'une adolescente pas facile, c'est Bernard Comprin. Asseyez-vous, cher Bernard Comprin. Et là, pour trouver des têtes de connaissances, hein ? Oui, 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 c'est monsieur Péroni, à mes côtés, face à moi monsieur Chevalier, et puis juste à côté monsieur Bouvard. Voilà. Ça nous remet un quart de siècle en arrière. Eh bien, un peu plus, mon cher Philippe, une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années. Dis-donc, tu me reconnais pas ? Ben dis-donc, oui, 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 j'entends, oui. Eh, non mais c'est rigolo, quand je suis arrivé, je t'ai serré la main, j'ai dit, tu vas bien, on te serre en la main, parce que je sais plus, on s'est croisés, on s'est croisés, mais c'est vrai. On se frôle éventuellement, oui. On s'est juste frôlé, croisés. Vous êtes croisés rapidement, je veux dire, sans avoir le temps de faire des enfants. Voilà, ça a été trop vite. Alors, je vais vous demander de vider vos poches, en appréhendant d'ailleurs, vous n'en ayez pas beaucoup. Les poches, lesquelles ? Parce que j'en ai, celle du pantalon. Qu'est-ce que vous avez alors dans votre pantalon ? Ah, celle des yeux. Ah, dans les poches. Ah, c'est pas. Videz les poches. Voilà, alors, ben deux d'argent, de l'argent, des cartes bleues. Bon, attendez, combien d'argent ? Parce qu'on fait une statistique. Alors, combien d'argent ? Sur la carte bleue ? Non, là, à Taxon. Non, là, j'ai retiré pas mal. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq fois cinq, vingt-cinq. Non, mais en billet ? 250 euros. 250 euros. C'est plus que la moyenne. Beaucoup plus que la moyenne. Non, mais j'ai juste retiré de l'argent. On a eu l'autre jour un producteur considérable, qui a une réputation usurpée de richesse. Il avait sur lui 1,25. 1,25 euros. Oui, un vrai producteur. Tout en Suisse, rien dans les poches. Vous avez des papiers d'identité ? Sur moi, non. Non, après, j'ai mes lunettes, là, dans la poche. Bon, mais le fait d'être connu, vous dispense d'avoir à présenter vos papiers ? Ah, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir ces papiers. On peut revenir. Un minimum, justement, un peu plus d'un... On a huit jours, on en prend un jour pour les présenter. Sinon, on est considéré comme en état de vagabondage, si on n'a pas d'argent sur soi. Absolument, absolument. Alors, Mitterrand était toujours en vagabondage. Ah oui, il n'y avait jamais un sou sur lui. Mais il avait des amis riches. Voilà. Ah, c'est vrai. Comment, Bernard Campan, peut-on faire rire les autres sans se sentir à soi-même un comique ? Comment peut-on faire rire les autres sans se... Ah, bah, peut-être en s'unissant avec des camarades qui ont du talent. Voilà. Vous faites allusion à... Un groupe qui fut célèbre, dont on se souvient aujourd'hui, et dont on annonce périodiquement qu'il va se reformer. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'en entends souvent parler, mais je ne sais pas. Oui, on l'espère aussi. Ça a du mal à se faire. Est-ce que ça se fera ? Je ne peux pas en dire plus. Ça a du mal à se faire parce que chacun fait maintenant une carrière en solo. Oui, et puis parce que c'est difficile d'arriver, je trouve, à retrouver l'énergie. Oui, les vraies raisons pour lesquelles on peut se reformer. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, et c'est difficile de s'unir à nouveau. Pourquoi vous surnommez-t-on, quand vous étiez enfant, Spock ? Ah, bah, voilà, pour que je sois face à la caméra, en fait. Les oreilles un peu décollées et pointues. Bah si, Spock, c'est gentil. À côté du prince Charles, vous êtes plutôt normal. Ah, mais lui, c'est plutôt Mickey Mouse, lui. Oui, c'est les oreilles rondes et décollées. En voulez-vous, à Zabou Bretman, d'avoir tourné l'un de ses quatre films sans vous ? Ah, bah, c'est assez juste que vous dites. On est toujours un petit peu... Les fameuses grandes familles du cinéma, on est toujours un petit peu vexés quand l'autre vous oublie à un moment, on dit « Merde, pourquoi il n'a pas pensé à moi pour ce rôle-là alors qu'il l'avait pensé avant ? » Non, mais là, trois films sur quatre, c'est bien, hein, déjà ? Déjà, c'est pas mal. Trois sur quatre, je le remercie. Oui. Alors, le SDF, qui est au centre de ce joli film, est-il devenu un personnage plus intéressant depuis qu'on ne le nomme plus Clochard ? C'est étonnant, d'ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire Clochard, quoi. C'est désuet. Et SDF, ça ne veut pas forcément dire... Clochard. À la rue. Clochard, non. Tout à fait. Mais Clochard, c'était déjà un mec qui avait choisi, souvent, qui voulait... Ah voilà, c'est un peu le... C'est peut-être un mythe, ça aussi. Mais il y avait un peu le mythe du Clochard qui avait choisi sa condition. Et le SDF, je crois qu'un quart des SDF ont un petit travail. Donc, c'est... Et puis, à moitié, un logement, vont des rangs de logement en logement, comme ça. Donc, c'est très difficile à définir. C'est plus le Clochard d'antan. Alors, est-ce qu'avant de faire un film sur les SDF, on est allé au renseignement pour savoir qui c'était et comment ils vivaient aujourd'hui ? Moi, non. Non, mais Zabou Bretman, sûrement. Oui, 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 bien sûr. Et Julie Marie, qui interprète la jeune SDF de 19 ans, est allée dans les centres, justement, et a étudié la question. C'est la même des choses. Alors, puisque vous êtes le père dans la... C'est normal, le micro, il est bas, alors je suis obligé de me voûter, comme ça. Oui, c'est pour qu'on voit nos visages. Ah, voilà, je peux redresser, excusez-moi, voilà. Ah, je me sens mieux. Il y a une chaise pourrie, on la file toujours à l'invité. Voilà, c'est ça. Il y a une chaise qui se baisse, je fais ça. Alors, il faut la remonter. Et moi, j'ai la chaise qui branle et je passe un bon moment. Merci Jean-Jacques, j'avais oublié qu'on était aux grosses têtes. Alors, puisque, cher Bernard Campan, dans le film, vous interprétez le rôle d'un père, aujourd'hui, vous êtes père, puis dans quelques années, vous jouerez les grands-pères. J'espère bien. C'est l'évolution normale d'une carrière de comédien. Vous êtes le père de cette adolescente qui ramène une SDF à la maison. Est-ce que si, dans la vie réelle, vous vous trouviez dans cette position, vous accepteriez ? Que ferais-je ? Je ne sais pas, mais comme Zabou m'a pensé dans ce rôle, parce qu'il y a des ressemblances, au moins, il essaie d'être un bon père. Tous les pères essaient d'être un bon père. Et je pense que je me serais en tout cas posé la question. Et j'aurais peut-être tenté l'expérience, mais sous condition, peut-être, plus que dans le film. C'est pas évident. Recevoir une jeune SDF chez soi, c'est pas évident. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, en fait. Oui, ça dépend du caractère de la fille, ça dépend aussi de la SDF, si c'est une SDF charmante. Oui, alors, il faut mieux recevoir une jeune SDF qu'un vieux SDF. Voilà, tant qu'à faire, tant qu'à choisir, Philippe, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous avez été déçu, après avoir tourné un autre film de Zabou Bretman, se souvenir des belles choses, d'avoir été le seul, pas récompensé ? Ah oui, vous aimez bien appuyer là où ça fait mal. Ah, mais c'est formidable là-dedans, extraordinaire. Oui, ça, c'était incroyable, parce qu'il y avait quatre nominations, meilleur premier film, Zabou l'a eu et c'est mérité. Bien sûr, Isabelle Carré, meilleur premier rôle. Et le second rôle, c'était Bernard Lecoq. Et moi, le meilleur premier rôle, je ne l'ai pas eu. Effectivement, le fait d'être le seul des quatre nominés qui ne l'ait pas, ça m'a ramené une fois de plus, sa mascolarité, le cancre. Ah, c'est terrible ça. Je n'ai jamais eu un prix, moi, quand j'étais à l'école. Non, c'était d'autant plus étonnant qu'avant la distribution des prix, la presse, vous avez très largement couronné de cellules. Oui, oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais en même temps, on se dit, je vais peut-être l'avoir. Tout le monde me disait, mais tu peux l'avoir, parce que... Lui, il l'a déjà eu trois fois, bon, il ne l'aura pas. Lui, il est américain, il ne peut pas l'avoir. C'est lui qui l'a eu, d'ailleurs. Et c'est qui ? Ben, je ne sais plus, c'est un américain. On s'en fout, c'est un américain. Ah, le pianiste. Ah, oui, oui, oui. On voit qu'on est tous cinéphiles. Non, non. Dans le film de Polanski. Oui, absolument. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, ça va me revenir. Du coup, je m'étais dit, je vais la voir, je vais la voir. Je suis arrivé là-bas, un peu gagnant. Alors là, ça m'a... Brady, un nom comme ça. Parce que vous venez du musicau... Brody. Brody. Angelo Brody. Non, pas Angelo Brody, ça, c'est un performeur porn... Adrian Brody. Adrian Brody. Adrian Brody. Cher public, merci. Il jouait dans le pianiste. Oui, il jouait dans le pianiste. C'est ça. De Polanski. Ben oui, et c'est un américain. Oui, et attendez, je ne veux pas dire un métis, mais je crois qu'il a eu le César. Il jouait dans le film. Oui, oui, oui. Il faisait quel rôle ? Il faisait le rôle du pianiste. Du pianiste. Il ne faisait pas le rôle du piano. Non, mais dans le film. Ah, mais il ne jouait pas dans le film. Ça, ça ne jouait pas. Elle n'a rien compris. On n'a rien compris. Moi, j'avais vu Rocco Siffredi dans le rôle du piano à cul. Ah oui, oui, oui. Et je n'ai pas vu le piano, moi. Non, non, il faisait que la deuxième partie. Vous aimez le tennis ? Pas spécialement, je n'aime pas les sports. Moi non plus. On va faire une partie quand même. On va faire une partie de tennis. Vous envoyez des balles que vous allez envoyer. Et je vais faire ce que je peux. Et en plus, vous allez aimer que notre match soit arbitré par Philippe Chevalier. Ah, le plus distingué d'entre nous. Le gentleman. Tu aurais pu changer de pantalon quand même. Ça fait 15 jours que tu le portes. C'est son pantalon fétiche, il aime bien les tâches. Il a l'assortiment. Tu vas voir avec les projos derrière, tu vas voir chaud, c'est bien. Allons-y, Bernard. Bernard Campan, quand aurez-vous enfin confiance en vous ? Peut-être jamais, mais j'espère qu'un jour, je m'en foutrai complètement de ne pas avoir confiance en moi. Voilà. C'est une bonne réponse ? Oui, oui. Le fait déjà d'avoir osé répondre, ça prouve que vous êtes sur le bon chemin. Et ça mérite un point. Merci, monsieur. Quel présent. Ah ben, dites-en, ben, t'as vu le micro que j'ai ? Quel acteur, quel acteur. On voit plus ma tête. On sent qu'il joue au théâtre tous les soirs, variétaire. Merci, je te donnerai tes 15 euros. Comme l'ouvreuse. Station de métro, riche lieu de roue. À quel âge avez-vous compris que vous ne seriez jamais Gérard Philippe ? Très vite. J'ai très vite déchanté. Je crois que c'était pas les cours Simon, les cours Florent. J'avais fait une audition chez Florent. Et avec la tête que t'as, tu seras ni jeune premier, ni le rôle de valet. T'es un entre-deux. Tu mettra du temps à trouver ton emploi. Tu seras vieux dernier. Mais t'as été chez Simon après, puisqu'on était ensemble. Oui, mais j'ai fait un petit passage chez Florent. Il m'a dit que j'aurais du mal avec la tronche que j'avais. Ah bon, ils disent ça comme ça ? Oui, parce qu'on est au théâtre, donc on parle d'emploi. Alors, vous n'êtes ni jeune premier, ni les rôles de valet. Oui, mais ça ne veut rien dire. Il ne faut pas les écouter. Moi, on m'avait dit que je serais comique. Alors, deux points pour Bernard Campan. En général, quand on est moche, on fait comique. Tu es une exception, Chantal. Oui, c'est pas valable chez les femmes. Non, je sais que c'était... Oui, ça fait compris, ma chère Chantal. Un point pour Chantal Latsou. Mais un point dans la gueule. Je vais lui reprendre ses 15 euros. Pourquoi les duos ou les trios de comédiens durent-ils jamais très longtemps ? Comme les couples, dans la vie. Frites. Il faut être parfois à trois, d'ailleurs, pour que ça dure un peu plus. Mais non, oui, c'est normal. Je crois qu'on a tous notre petit égo et on a tous envie de faire notre chemin de notre côté. Parce que, bon, Poirès et Roux, ça a duré quand même très longtemps. Mais ils ont fait des brillantes carrières en solo. Fillon-Sarkozy, ça va faire cinq ans. Ben oui, ça va faire, oui. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, ça a duré très longtemps. Très longtemps. Renaud Barraud, des comiques formidables. Ah oui. Des années. C'était un couple aussi. Ah oui. Rouille, Combalusier, ça fait des années. Ils n'ont pas arrêté de monter. Non. Jacob Delafont. Alors, trois points pour Bernard Campan. Non, zéro pour Philippe Bouvard pour l'instant. Je vous remercie d'avoir cité l'Aspadès et le Chevalier. Oui, oui, j'ai invité. Pas le pardon, pas le pardon. J'attendais que ça arrive, mais voilà. Non, on n'était pas arrivé au couple. Heureusement que je suis là. Oui, mais c'est un vrai couple, c'est comme Renaud Barraud, c'est différent. Ça fait combien de temps, vous ? 30 ans. 30 ans. Oh la vache. Plus. Et toujours pas dans 30 ans. Moi, je tiens les comptes un peu plus. Je dirais 32. Pourquoi vos parents vous ont-ils poussé à faire du théâtre, alors que d'habitude, c'est le contraire qui se produit ? J'ai eu cette chance, c'est que mes parents me disaient, comme tout un chacun, passe ton bac, après tu verras. Donc j'ai eu le bac de justesse. Et j'ai dit, ma mère, donne-moi, je ne sais pas, à l'époque, 500 ou 1000 francs. Et puis je vais faire un tour d'Europe en sac à dos, stop, etc. Et puis elle m'a dit, non, 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 pas question, tu vas te retrouver à Katmandou, droguée avec une seringue dans le bras, c'est peut-être pas tort d'ailleurs. Donc, t'aimes bien le théâtre, t'en fais à l'école, je vais t'inscrire au cours Simon. Donc c'est vraiment elle qui m'a dit, tu vas faire des cours de théâtre, tu vas faire du théâtre. Voilà, j'ai eu cette chance, parce qu'arriver au cours Simon, j'en ai vu plus d'un qui se cachait de leurs parents pour suivre des cours, qui allaient empiler des cartons le matin pour payer leurs cours. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Eh bien, deux points de plus, c'est un grand bravo à la maman de Bernard, qui a eu du nez. Alors, vous avez... Ça ne vous plaît pas ce que je viens de dire, non ? On a adoré, on est boobie. Oui, je comprends. Tu devrais mettre un point à Philippe quand même. Non, 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 non. Ça va venir, ça va venir, non, mais après il va tout rattraper d'un coup. De temps en temps. Il y en a un l'année dernière qui n'a pas mis un point, il n'est pas revenu cette année. Ça me reposera. C'est vrai que je le fais travailler, vous savez. Et quelques fois, il faut le pousser. Alors, vous avez dans ce film une jeune partenaire de 12 ans ? Elle avait 12 ans lors du tournoi. Quand elle a tourné, elle en a un petit peu plus aujourd'hui. Alors, où l'a-t-on dénichée ? Elle avait tourné, elle avait joué déjà le rôle de la fille de Zabou dans le premier jour du reste de ta vie. Elle avait 7-8 ans à l'époque et Zabou l'avait, entre un enfant de 7 ans et 12 ans, ce n'est plus la même petite personne. Il y a les seins qui poussent. Oui. La puberté commence à la travailler. Oui, oui, oui. Et donc, on était dans la pureté, on était... Mais bon, pour la délicatesse. Vous êtes deux dégâts. Elle l'a repérée une deuxième fois. Non, c'est vraiment une gamine. Alors, elle a vraiment un avantage, c'est qu'elle ne veut pas faire comédienne. Et ça, ça se... Elle est mal partie, là-dedans. Et elle est mal partie. Justement, j'en ai parlé hier soir. Je l'ai vu hier soir, en avant-première. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est vrai que là, elle commence à se poser des questions. Non, mais quand elle avait un petit moment pour se reposer entre les séquences, elle allait dans sa loge et elle me disait, tu peux me faire réviser mon latin ? Elle est comme le personnage du film qui est une surdouée. Elle est très douée à l'école et elle n'a pas du tout envie d'être comédienne. Donc, quand elle joue, elle ne se regarde pas. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'elle mène de front les études et le cinéma, mais en accordant une priorité aux études. Ah ben oui, pour elle, c'est les études. Alors, je pense qu'elle va se poser la question, à mon avis, après ce film. Parce qu'elle a un naturel, elle ne joue rien. Elle a cette rareté, vous savez, quelqu'un qui peut... On peut se ressentir sur son visage la pudeur, elle rougit à l'image. Donc, c'est rare, ça. Comme Jean-Jacques Péronique, oui. Oui, on s'en va. Mais il ne boit pas la même chose. Heureusement pour elle, la pauvre enfant. Il ne faut pas confondre l'émotion et la coupe-roche. Ah ! Chacun son emploi. Alors, six points pour Bernard et deux points pour les très bonnes questions posées par Philippe Bouvard. À propos du naturel de votre jeune partenaire, Est-ce que vous pensez, comme l'a dit WC Field, que si les animaux et les enfants sont si talentueux devant la caméra, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les indications du metteur en scène ? Ils ne les suivent pas, surtout. Non, là, j'ai zéro point. C'est vous qui avez deux points, parce que je ne sais pas quoi répondre. Mais vous savez, ce qu'avait dit Robert Mitchum, quand on lui a dit pourquoi vous avez fait acteur, il a dit, il avait vu le film Rintintin, il a dit si un chien peut le faire, moi je peux le faire aussi. Bravo ! Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être très intelligent pour être acteur, je reconnais. Non, ça se saurait. Alors donc, 7 points pour Bernard Campan. Non, il a dit acteur, il n'a pas dit comédien. Oui, c'est vrai que c'est différent. Oui, paraît-il. L'acteur, c'est le comédien de cinéma. Paraît-il, voilà, c'est ça, je suis qui est plus, moins dans la composition. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais bien compris. Oui, chacun voit midi à sa porte à ce moment-là. Enfin, il fut quand même un temps où vous étiez à la fois comédien et auteur. Oui, mais j'essaie toujours d'être auteur. Mais un petit auteur, oui. Moi, vous referez bien un autre film, quand même, un jour. Oui, j'espère. C'est laborieux, moi, je suis un petit, je suis un pulaceur, moi, un travailleur, comme dirait notre camarade. Ça avait bien marché, le premier ? Non, en entrée, ça n'avait pas très bien marché. Mais en sortie. C'était l'extraterrestre. Non, ça c'est un film de Didier. Ah oui, oui, oui. Moi, c'est la face cachée. Non, mais voilà, un film, il y a toujours des retours. Quand le film, quand même, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, il y a quand même des récompenses à l'arrivée, même si le film ne marche pas très bien. Bon, voilà. Mais après, quand il est programmé à la télé, vous avez des millions de téléspectateurs. Non, une personne vous croise dans la rue, vous dire, j'ai bien aimé le film et on est content. Et puis ça reste dans les annales, comme dirait le proctologue. 8 points pour Renaud. 8 points pour... On sanctionne là. Ne m'encouragez pas. On va enlever un point, Chevalier. 8 points pour Bernard et 3 points pour Philippe. Complètement gratuit ton truc. Ah oui. Oui, hein. Oui, complètement. Il est honteux. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Il faut continuer. Vas-y. Merci Jean-Jacques, on prenait les vrais amis. Bernard Campan, on se souvient, et vous devez vous en souvenir encore un peu mieux que nous, que vous avez eu le privilège de tourner des scènes érotiques avec Monica Bellucci. Aïe, 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 aïe. Est-ce que, durant le tournage de ces scènes, vous avez plus gardé ce que, par éphémisme, j'appellerais votre sang-froid ? Alors, ben, moi, je me souviens, on faisait les essais, donc Monica était sur sa chaise, j'étais avec Bertrand Blier à côté, et il tirait sur sa pipe, il regardait, et puis il me dit, tu vas bander, c'est sûr. Je dis, je ne suis pas comme ça, moi, Bertrand. Persuadé, bon. Et on arrive, effectivement, à cette... Enfin, on a eu quelques scènes de nu, mais il y en a une particulièrement nue, où la caméra était donc en haut, et moi, j'étais sur Monica, et on était dans notre plus simple appareil. On avait un petit bout de tissu, quand même, juste pour ne pas être en contact dans nos parties intimes. Et on tourne la séquence, et voilà, à partir du moment, on met de la musique, je me souviens, c'était muet, mais bon, il y a quelque chose à faire. Donc, ça occupe l'esprit, je dirais, et on est dans l'action, et du coup, je garde mon sang-froid, comme vous dites. Et puis, on dit, coupez. Et d'ailleurs, je repense... Voilà. Et donc, je pense à ce que m'avait dit Bertrand, je dis, tiens, je m'en suis pas mal tiré, si je puis dire. Et on dit, attendez, attendez, c'est pas fini, la photo. Ah, la photo. Alors, effectivement, il y a toujours une photo après les séquences, et le photographe dit, je vais prendre la photo. Ah, mais le problème, c'est que la caméra était perchée en haut, et qu'il fallait installer une espèce de là, comme M. Chevalier Juché, une espèce d'échelle, pour prendre la photo. Et donc, du coup, ça a pris un certain temps, je suis resté, on était monique à l'un et l'autre, comme ça, et il se passait plus rien. Et oui. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à sentir que je pouvais perdre mon sang-froid. Et ça a été terrible. Et là, du coup, je pense à quoi ? De plus de fond 4 ? Enfin, bon, là, j'étais en train d'essayer de penser aux impôts, à, je sais pas, quelque chose qui désamorce la situation. Je m'en suis sorti à moitié bien. Ah. Voilà. C'est bien. Voilà. L'honneur était moitié sauf. Mais c'est flatteur. Elle a senti quelque chose ? Non, il faudrait lui demander, invitez-la. Mais est-ce que le tout petit bout de tissu ne tombe pas dans ce cas-là ? Non, parce qu'on bougeait peu. Oui. Ah oui. Non, mais quand tout à coup, on perd son sang-froid, est-ce que le bout de tissu n'est pas trop petit ? Ah ben non, parce qu'il a une colle naturelle. Non, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant techniquement. Ah, de la colle naturelle, voilà, il a très, très bon goût, très apprécié. Très bien senti. C'est pour moi, là. Est-ce qu'une femme comme Monica Bellucci n'est pas terriblement vexée, qu'on ne soit pas ému ? Alors, voilà, les copains m'ont dit ça. Mais quel gêne, au contraire, ce n'est que l'onommage. Mais moi, je ne sais pas, j'ai ma pudeur. Et puis, il y a le mari qui n'est pas loin. Voilà, je préfère passer pour un PD et ne pas me faire taper par Vincent Cassel. Pourquoi t'es taureau, je m'habille ? Alors, 10 points pour Bernard Campan, 3 pour Philippe, toujours. Et puis, 2 pour la colle naturelle. Ah non, ça, il y a bien, oui, oui. Vous avez raison, on dit vivre à la colle, là. Oui, vivre à la colle, oui. Non, mais je veux devenir le plus distingué d'entre nous. Que sur la bois. T'as intérêt à commencer aujourd'hui. Distingué, je ne crois pas, mais bricoleur, sûrement. Alors, on fait le total. Alors, on est à 10 à 4 pour... 10 pour Bernard et 4 pour Philippe. Merci, monsieur l'arbitre. Vous pouvez descendre. Va penchoir, va penchoir. Oh non, non, fais pas. Je ne sois pas. Quelle souplesse. Alors, Tarzan, t'as pas vu de gêne ? Mademoiselle L'envie, qui fait généralement l'éloge d'artistes. Mon pauvre Philippe. Elle est retournée à Béziers ou pas ? Oui, elle est agagnie maintenant, c'est ça. Qui a dit, j'ai fait un régime en ne buvant plus et en mangeant très léger pendant 15 jours. J'ai perdu deux semaines. Ça, c'est drôle. Quelqu'un de fort, quelqu'un de gros. Coluche, Coluche. Non. Des proches. C'est une femme, une femme ? Non, un homme. Un homme ? Il est toujours... Carlos ? Toujours, d'attaque. Il est toujours... Depardieu ? Non. Non. Michel Galabru ? Non. Non. Il est gros ? C'est un acteur ? Un cinéma, cinéma, cinéma ? Oui, qui a en ce moment un énorme succès à Paris. Ah bon ? Au cinéma ou au théâtre ? Didier Bourdon ? C'est Didier Bourdon. Bonne réponse de l'Augérias. Qui avait un petit peu forci, hein ? Oui, oui, oui. Mais là, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu, là, quand même. Il a dû... Il faut dire que c'est très physique, le rôle. Tous les soirs, oui. Oui, la cage au femme. Oui, ça dépend. Il y en a qui grossissent quand ça ne va pas. Ça dépend de tout un tas de facteurs. On appelle maintenant les préposés, d'ailleurs. Vous les rencontrez, vos anciens complices, des inconnus, souvent ? Peu, aussi. Pascal, je suis allé voir son spectacle l'autre jour. Mais il n'y a pas des retrouvailles amicales à des dates précises ? On se retrouve autour de raisons professionnelles, en fait. Et puis bon, après, ça peut déborder sur boire un verre ensemble et se rappeler le bon vieux temps. Ça ne va pas plus loin ? Non, non, non. Non. Parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants ? Oui, parce que la vie a changé, nous a changé. Et puis, oui, les enfants, les soucis, et voilà. Alors, il y a un inconnu qui, lui, a quitté le groupe bien avant vous, c'est Sémour-Bruxelles. Eh oui. Sémour-Bruxelles, que nous avons retrouvé déjà plusieurs fois, non pas parce qu'il a fait des infidélités en jouant d'autres rôles, mais parce qu'il s'est complètement reconverti et brillamment, d'ailleurs, dans le rôle d'un, comment il dit, énergéticien. Bio-énergéticien. Alors, il ne vous en veut pas, mais enfin, il se souvient quand même de vous et d'un coup monté que vous lui aviez préparé. Alors ça, ça se passe aux Antilles, nous sommes en tournée avec les inconnus, et puis nous sommes logés au Club Méditerranée. Je n'ai rien contre le Club Méditerranée, mais c'est une magouille de l'organisateur qui, comme ça, ne paye pas de chambre d'hôtel, parce que nous sommes invités. Alors, il se trouve qu'un soir, nous ne jouons pas en ville, au théâtre, relâche. Alors, on se dit, et je pense que c'est avec Pascal, je ne vais pas demander de le confirmer, on se dit, tiens, on va aller voir le spectacle du Club Méditerranée, mais ils font des spectacles, ça peut être marrant et tout, donc on va s'installer dans les gradins, et là, à notre grande surprise, le présentateur du spectacle nous annonce. Et maintenant, vous allez voir, les inconnus, dans leur meilleur sketch, c'est la poursuite, donc les projecteurs commencent à nous chercher dans la salle, et on se sent très très mal, parce qu'on n'a rien préparé, on n'est que deux, et on n'est pas venus pour ça. Heureusement, on était au dernier rang des gradins, et on a réussi à passer derrière le dossier, et à sortir de la salle à quatre pattes. Et on a appris en sortant que c'était notre brave compagnon Bernard Campan, qui avait annoncé le spectacle, et qui avait mis l'animateur dans la confidence. Je suis farceur, c'est vrai que j'aimais bien faire des petites blagues bêtes comme ça. Oui, j'avais dû dire, ils étaient sur les gradins, et j'avais dû dire, ils vont vous faire un sketch. Enfin, vous regrettez aujourd'hui ? Non, ben non. Au contraire, non, ce que je regrette, c'est de ne plus être aussi... J'aimais bien faire des canulars comme ça. Mais on ne fait plus de canulars. Depuis l'adolescence, j'ai fait plein de canulars. Mais ici, on fait encore des canulars, regardez Fillon est encore Premier Ministre. Alors, mascarade, c'est pas pareil. Les temps sont durs, les temps sont durs. Non, mais avant, je ne sais pas comment ça se passait ailleurs, mais dans les salles de rédaction, chacun faisait son canular quotidien. Ah oui, c'était presque des obligations. Mais il y avait plus de temps, je trouve qu'aujourd'hui, on est pris par le temps. On a plus d'inquiétude. Il y a plus d'insouciance. Il y a plus d'inquiétude. Vous ne pouvez plus faire des canulars téléphoniques, parce qu'il y a toujours un mouchard maintenant. Oui, il y a ça. Ah ben maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. Avant, c'était vraiment anonyme. On ne savait pas qui appelait. Ah oui. Aujourd'hui, on est fiché. Le temps que je voulais mettre un coussin péteur sur votre siège, l'assistante m'a dit non, il ne va pas lui avoir mal de le prendre. Ah oui. Prendre le coussin péteur, c'est bon, c'est pas... Ça fait rire les petits ici, c'est ça. Moi, j'aime bien, par exemple, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est appeler dans les aéroports des « Bonjour Monsieur », « Il va y avoir peut-être problème sur le vol 7002 ». Ça ne fait pas rire les gens, mais les gens n'ont plus aucun humour. Plus aucun humour. Plus aucun humour. Pas léger, pas gai, pas frais, pas... C'est moche. Se déguiser, on ne se déguise plus. Oh ben si, vous aujourd'hui. Je vais être tendu la paire. Ça vous l'avez cherché. Une deuxième citation envoyée par Mme Romeur de Besançon qui a dit « Le cabaret, c'est un laboratoire. On ne peut pas être plus proche du public. Le cabaret ne triche pas. Il est juste et impitoyable. Il apprend l'efficacité et l'assurance. » Michel Serrault ? Non. Bernard de Misse. Alors, c'est quelqu'un qui est toujours de ce monde. que Bernard Campan connaît bien, qui a fait pas mal de cabarets. Il y a fait pas mal. Et avec un beau succès. Et qui vit toujours. Smaïn ? Smaïn. Bonne réponse de Bernard Campan. Vous m'avez aidé. Un petit peu. Un petit peu. Smaïn aussi, ancien du groupe, est reconverti. Alors, vous qui avez fait beaucoup de cabarets, M. Mabille, c'est vraiment l'école de... Ah oui, oui, absolument. Moi, je n'ai pas pris de cours chez Simon ou Florent. J'ai appris au cabaret. Vous voyez le résultat. Smaïn, il m'avait dit, quand il y a quelqu'un vraiment à une forte tête dans la salle, qui commence à balancer, à casser le spectacle, il avait à sa disposition plein de ficelles pour rétablir un peu l'équilibre. Entre autres, il y avait une phrase qui était pour se mettre, pas de publicado, mais pour casser un peu la personne. c'était, écoute, moi, j'ai cinq minutes pour faire le con, toi, t'as toute ta vie. Alors, voilà. À l'ambiance, c'est bonne. Il y a plein de choses. Il faut sauver sa peau, parfois, quand même. Mais voilà, c'est ça. À un moment, ton show, il est en l'air. Mais ça, je ne connais pas du tout. Moi, j'avais un truc, quand le gars était entre deux bonnes femmes, et j'avais un truc, c'était, t'es avec les deux, là ? Oui, mais t'aurais mieux fait d'en prendre qu'une et qu'elle soit bien. Ça marchait. Ça bruit pour calmer le trublion, c'est pas mal. Ah oui, c'est ta femme, joue pas l'auto, t'as déjà gagné le gros lot. On a tous des phrases comme ça. Mais dialoguer avec le public, c'est important, quand même. Surtout que souvent, ils sont quand même dans un état d'ébriété avancé. Ah oui, au cabaret, parce qu'ils mangent, ils boivent. Alors, il paraît que ce qui est terrible, non seulement, c'est de se produire quand ils mangent et qu'ils boivent, mais après, au moment de l'addition. Ah oui ? Quand on leur apporte l'addition. Parce que là, ils n'écoutent plus du tout. Ils sont dans leur... Ils sont absorbés. Il y a encore quelqu'un en scène à ce moment-là ? Surtout depuis l'invention des machines à cartes bleues. Ça fait un boucan infernal. C'est pas un boucan infernal. Mais moi, une fois, j'étais sur scène et il y a un type qui était tellement bourré qu'il est venu uriner sur la scène. Ah, des danses. Non, c'est vrai. Et il vous a donné une petite pièce dans la soucoupe ? Je lui ai dit, laissez pisser. J'ai dit aux gens, laissez pisser. On verra bien. Mais c'est vrai, hein ? C'est vrai. Est-ce que vous connaissez Bollec, Bernard Campan ? Non. Ça ne vous dit rien. Alors, Bollec est un authentique SDF reconverti aujourd'hui dans les librairies. Il a fait un bon bouquin et il était venu ici raconter sa vie de galère. Est-ce que votre projet le plus cher va être de trouver une femme ? Peut-être. Vous pouvez lancer un appel à des milliers de dames charmantes qui vous écoutent. Vous êtes modeste. Des millions. Des millions. Quand vous dites, Philippe, le projet le plus cher, qu'est-ce que vous entendez par cher ? Ça coûte, ça coûte les femmes, c'est ça, oui. Vous voudriez fonder un foyer, presque. Bien sûr, évidemment, j'ai ce qu'il faut. Popole, il est là. Oui, pour fonder un foyer, c'est sûr qu'il faut Popole. Oh, oui, mais enfin, vous savez, il faut fonder un foyer sur des bases solides. Oui. Ah oui. Popole, j'ai dit. Et basé sur le respect mutuel du groupe. Oui, exactement, l'estime, et oui. Et la religion. Et la foi chrétienne. Et la religion. Et la foi chrétienne. Et oui. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder chez vous ? Tiens, mes mères, à genoux, tu vas sur le prio, je vais te bricoler de l'ovrette, de hauer. Ça ne va pas être facile de bricoler une l'ovrette sur un prix Dieu, parce que c'est très bas, les prix Dieu. Ça doit faire mal aux genoux, ça. Ah oui. À moins de le mettre sur une caisse. Ça dépend de la taille, je vais vous dire. Il vaut mieux aller sur l'hôtel. Ah oui. Question de M. Legrand, danger. Au 18e siècle, qu'appelait-on la béquille du père Barnabé ? Eh bien, c'est Popole. Eh bien, c'est Popole. Oui, c'est Popole. C'est le sexe masculin. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Péronin. Question de Mme Potiez. Dans le Père Noël est une ordure. Comment s'appelle la spécialité roulée sous les aisselles de M. Presgurvi ? Ah ! Il y a du I. De Sofia. De Sofia. Le tra-data de Sofia. Sliblovitch. Non, non, non. Il s'appelle... Dubuchi. Dubuchi, un nom comme ça. Dubichu. Dubichu de Sofia. Dubichu de Sofia. Eh bien, c'est une bonne réponse de ma pomme. Par erreur. Par erreur. Mais c'est beau qu'il y avait des broussaillers. La bonne liste. Oh, il est broussaillers. Dubichu de Sofia. Quand l'occasion m'en est offerte, j'aime pas payer. Alors, une autre vision du SDF, celle-là, elle est plus drôle, mais elle est moins vécue de Jean-Yann. Avant-hier, j'étais tout seul dans ma voiture à hurler de rire. Mais vraiment, à me marrer, je pouvais pas me retenir place devant Notre-Dame parce qu'il y a un mec qui est arrivé avec un sac de marins type à la Carcezon. arrive avec un sac de marins vide apparemment. Il y avait plein, plein de pigeons qui étaient là. Il a fouillé dedans. Il a sorti des bouts de pain. Il a jeté machin. Oh, voilà, tous les pigeons autour de lui. Hop, il en a fourré deux dans le sac et il s'est barré. Une espèce de clodomée. Ça a pris une fraction de seconde. J'étais à côté de la voiture. Le mec, paf, il a griffé deux pigeons. J'ai dit, ce soir, les petits pois vont bien. Le mec, les petits boulots. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. J'en ai pas fait 36. J'en ai fait surtout qui n'a pas duré bien longtemps. Justement, comme j'étais, je vous le disais, pas mal aidé par mes parents, j'avais l'impression que si je bouffais pas de la vache enragée, j'arriverais à rien. Il y avait un peu le mythe du comédien qui doit galérer pour y arriver. Alors, je lui ai dit, bon, je vais soulager un peu mes parents en faisant un petit truc. C'était de la vente par téléphone. Time Life, les éditions Time Life. Alors, on avait un nom, genre général, c'était deux prénoms, Pierre-Joseph, pour se présenter. On appelait les gens et on essayait de vendre une édition Time Life de l'encyclopédie. Et on était sur écoute, d'ailleurs. Alors, on avait devant nous toutes les ficelles pour ne pas se tromper. Il y avait, par exemple, en cas de décès, quand on disait, je suis des messieurs, je viens de perdre mon mari. Mais justement, madame, c'est assez ignoble. Alors, bon, j'ai essayé de vendre ça. Mais il fallait obtenir un accord à site. Si vous recevez cette édition et si elle vous plaît, bien entendu, vous vous engagez à l'acheter. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un oui. Il fallait avoir un oui. Bien sûr, vous pouvez le renvoyer, les frais sont payés. Il n'y a pas de problème. Mais si elle vous plaît, vous vous engagez, ça dépend. Il fallait avoir un oui. Et moi, je n'avais rien. En plus, il y avait des gens, je voyais, qui étaient à côté. Un mec, il avait les pieds sur la table. Il discutait avec ces personnes comme s'il les connaissait. Vous avez un perroquet aussi ? Moi aussi, ils s'appellent comme ça. Ils arrivaient à vendre. Et donc, un jour, j'appelle et puis un type me dit écoutez, monsieur, vous avez l'heure, il est 8 heures. je viens d'entrer chez moi. J'ai une journée harassante. Vous m'appelez, vous êtes chez moi. C'est mon intimité. Vous vous rendez compte ? J'ai dit écoutez, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça pour gagner ma vie. Voilà, excusez-moi de vous avoir dérangé. Je raccroche. Et comme on est sur Écoute, le responsable était venu. Il me dit ça, c'est la dernière fois. Puis effectivement, c'est la dernière fois, je suis parti. Je suis parti. D'une part, j'étais mauvais, puis moralement, ça ne me convenait pas. Le premier baiser. Oui, je me souviens très bien. Donc, beaucoup de respect pour cette jeune personne. Enfin, à l'époque, nous étions jeunes qui avaient le même âge que moi. Moi, j'avais un souci. Je n'osais pas embrasser mon premier flirt parce que j'avais, à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle, un frein sous la langue. C'est-à-dire que je ne pouvais pas tirer la langue. Je faisais un... Un phimosis. Mais non, pas un phimosis. Mais ce n'est pas à cet endroit-là. Mais non. Moi, j'allais dire oui en plus. Si vous avez un phimosis sur la langue, c'est qu'il y a inflation. Et essayer d'aller tirer la langue au rabbin, je ne suis pas sûr que ça marche non plus. Mais non, je ne pouvais pas tirer la langue. Je faisais un, comme ça. D'ailleurs, un jour, pour déconner, je tire la langue avec un garçon qui avait quelques années plus que moi et qui disait comment tu tires la langue ? Je fais un, vas-y, refais un. Tu vas avoir un problème avec les filles plus tard, toi. Bon, je devais avoir 12, 13 ans. Ça veut dire quoi ? Ça me faisait gamberger. Ça te trottait dans la tête. Et donc, quand j'ai embrassé pour la première fois mon premier flirt, c'est... À quel âge alors ? Moi, je devais avoir 16 ans. 16 ans. C'était un peu... Vous avez longtemps rongé votre frein. Voilà. J'ai rangé... Et non, mais ça a été... Voilà, je l'ai embrassé. Elle a trouvé ça formidable. Moi, j'ai trouvé ça très quelconque. Je me souviens que la première idée qui m'a traversé l'esprit en l'embrassant, c'est « Ah, ce n'est que ça ». Voilà. Donc, c'était pas forcément... Mais donc, je ne savais pas comment me débarrasser de ce truc-là et j'en parlais à mes parents. Je disais « Mais on ne peut pas me... » « Mais pourquoi ça te dérange ? » « Bah oui, un peu. Pourquoi ça te dérange ? » « Ça te gêne pour manger ? » « Non. » « Ça te gêne pour quoi ? » « Ben... » « Ça me gêne. » « Mais ça ne te gêne pas ? » « Non. » « Mais bon, ça ne te gêne pas. » Donc, j'étais allé voir la mère d'un copain pour les freins. Non, mais le pot d'échappement, tout ça, ça allait. Mais c'est le frein qui... Et c'est la mère d'un copain qui, sur sa sécurité sociale, je suis allé voir un médecin qui lui a donné un petit coup de ciseau. « Ça ne doit pas être facile. Tu ne dois pas être sympa, ça, non ? » « Non. » « Tu veux que je t'explique ? » « Ça a été ligaturé. » « Parce qu'il y avait un vaisseau qui passait en... » « Il a été ligaturé au-dessus-en-dessous. » « Il a donné un coup de ciseau. » « Ça a saigné un petit peu. » « Je suis tombé dans les pommes, d'ailleurs. » « Et aujourd'hui, la langue est bien pendue. » « Ah oui, voilà. » « Ah la belle langue. » « Ça fonctionne. » « Ah ! » « Bon, il y en a... » « Alors, cauchemar, il y en a... » « Ça, c'était dans l'enfance. » « Ma mère était folle et elle voulait me tuer. » « C'était sympa, ça. » « Ouais. » « C'était terrible, terrible. » « Et puis, en plus, comme j'ai hurlé comme ça et que la première personne à rentrer dans la chambre, c'était ma mère pour venir voir ce qui se passait. » « Ah ! » « C'était terrible. » « Donc, voilà. » « Ça a été récurrent jusqu'à l'adolescence. » « Ma mère folle qui veut m'assassiner. » « Sinon... » « Non, moi, je fais beaucoup de rêves à tout point de vue d'impuissance... » « Alors... » « Oui, c'est sexuel. » « Moi, c'est pas des rêves. » « C'est... » « Tu préférais que ça en soit ? » « Que ça en fût ? » « Oui. » « Et donc, tout se passe bien mais ça ne va jamais jusqu'au bout. » « Voilà. » « Ça, c'est... » « Un des derniers, c'était vraiment... » « Mais c'était magnifique. » « J'étais sur un yacht. » « Enfin, c'était un cliché. » « Oui, un cliché de film. » « Mauvais film. » « Le yacht, le soleil. » « Et puis, dix femmes nues à mes pieds. » « Mais c'est génial. » « Mais là, rien. » « Et tout le monde, tout le monde en puissance jusqu'à l'impuissance, jusqu'à... » « Ah, non, voilà. » « Ça, c'est terrible. » « Ça, c'est redoutable. » « Monika n'était pas là. » « Ah oui, ben oui. » « Il n'y avait pas Monika parce que Monika, elle, elle, t'a montré... » « Voilà, dans les rêves, c'est comme ça. » « Et contrairement à toi, dans la vie... » « En général, on dit que c'est le contraire. » « Enfin, moi, dans les rêves, je suis un vrai cador. » « Mais au lit, il n'y a plus que les oreilles, hein. » « La honte de l'invité d'honneur. » « Oh, ben... » « Voilà, on est un peu dans le même sujet. » « Alors, c'était au Théâtre des Deezer. » « D'ailleurs, certainement que Didier, à l'époque, jouait avec moi. » « C'était juste avant de vous rencontrer, Philippe. » « Donc, en 80, je pense. » « L'année 80. » « On jouait au Théâtre des Deezer une adaptation d'un La Biche. » « C'était Yves Carlevaris, Michel Uric, qui étaient à la fois metteurs en scène, patrons du Théâtre des Deezer. » Et alors, on l'avait adapté un peu de façon moderne. Et je me souviens, à un moment, on faisait plusieurs personnages. Je devais sauter sur ma bien-aimée, qui était mariée, et je baissais mon pantalon. J'allais pour lui sauter dessus. Le mari rentrait. Elle prenait un calepin. Moi, je prenais une pose de statue comme ça. Et elle me croquait, mine de rien, comme si on était en train de... Et donc, Yves rentre sur scène. Et je sens que c'est difficile pour lui dire le texte. Elle aussi commence à rentrer dans un fou rire. « Bon, je plie l'affaire, je remets mon pantalon, je m'en vais, et je vais me changer pour le personnage suivant. » Et en enlevant à nouveau mon pantalon, je m'aperçois. J'avais mis un vieux slip de mon père pour faire plus comique. Évidemment, pour être plus dans le ton de l'époque, on va dire. Et le slip étant un petit peu large et lâche, on va dire. Il a glissé ? Non, il n'avait pas glissé. Il laissait tout paraître ? C'était mon appareil qui avait glissé. Ah oui, qui était passé de l'autre côté. Voilà. Et comme au Théâtre des Diziers, le premier rang est quand même à 32 cm à peu près, j'étais dans cette pose comme ça, avec la zigounette à l'air. Ah ben, 32 cm, tu les touchais alors, oui. Attention à ne blesser personne. Je sentais le souffle chaud des premiers rangs. Non, surtout de me dire, mais les gens ont dû croire que c'était fait exprès. Je ne voulais plus rentrer sur scène. Si vous ne voulez plus rentrer sur scène, c'était terrible. Dernière citation envoyée par Mme Fournay, qui a dit « J'aime qu'on m'aime comme je m'aime. » Ah oui. Ça, c'est une femme, non ? Non, c'est un homme. C'est un écrivain. Un chanteur. Euh, il a très peu chanté. Il a un phimosis ? Non, 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 non. Il a joué la comédie ? Il vit toujours. Beaucoup, beaucoup, il vit toujours. Il vit toujours. Il n'y en a qu'un qui peut dire ça. Alain Delon ? Eh ben oui. Alain Delon, bonne réponse de Logérias. Ben oui. C'est impossible de l'aimer autant que ça. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte ! Eh bien, Éric Logérias, racontez la belle histoire de M. L'Homme. Au feu rouge, une moto se faufile et s'arrête devant la première voiture de la file. Dès la moto à l'arrêt, le mec se vaut de par terre. L'automobiliste descend et l'aide à se relever. Ça va aller ? Oui, 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 merci beaucoup, merci. L'automobiliste repart, la moto aussi. Au feu rouge suivant, au moment de s'arrêter, il se vautre encore. Alors l'automobiliste redescend et de nouveau, il l'aide à se relever. Mais ça va, vous allez bien ? Oui, merci, merci. Je vais finir par m'y faire. Et vous faire à quoi ? Ma femme est partie. Ah mince, navrée pour vous. Non mais c'est pas grave, vous savez comme on dit, une de perdue, dix de retrouvée. Oui, oui, je sais, je sais. Mais le problème, c'est qu'elle est partie avec le sidecar. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.